... Bonjour à tous, on est en avril et en avril, souvent il y a le pollen, le fameux rhume des foins qui redébarque. Et donc pour éviter d'avoir à prendre des antithalmiques ou en prendre moins, il y a des astuces en phyto. Mon trio de plantes que je vous recommande, ce serait des feuilles d'ortie piquante, des feuilles de desmodium et des feuilles de plantain. En fait, ce sont trois plantes qui vont avoir une activité anti-histaminique et anti-spasmodique, donc qui vont permettre de limiter tous ces phénomènes d'inflammation qu'on va retrouver autour des yeux, au niveau du nez, au niveau de la gorge, de la peau, qui vont faire qu'on se démange, etc. Et donc là, l'idée sera de venir en boire trois tasses par jour. Pour le dosage, c'est assez simple. Vous faites une cuillère à soupe de feuilles d'ortie, une cuillère à soupe de desmodium, une cuillère à soupe de plantain. Vous mettez ça dans 75 cl d'eau froide à la casserole. On allume le feu, on fait bouillir le tout deux minutes. Et ensuite, on couvre, on retire et on laisse infuser dix minutes. On filtre et vous buvez ces trois quarts de litre dans la journée. Chaud ou froid, c'est comme vous voulez. Et vous en faites des cures de trois semaines par mois, au long cours, tant que dure la saison des pollens. Je vous recommande aussi fortement d'associer à ce trio de tisane, la quercétine, qui est un micronutriment antihistaminique, qui est notre défense antihistaminique naturelle. La quercétine se trouve sous forme de gélules. On en prend en général 700 mg quand on est en crise. Donc soit en une gélule, soit en deux gélules le matin et le soir. Ça dépend des marques que vous achetez. Et ça, par contre, la quercétine, vous pouvez en faire non-stop jusqu'à la fin de la saison des pollens. Sous-titrage Société Radio-Canada